Salut c'est Tom. Bah ouais par contre faut que tu fermes ta gueule. Musique de générique Salut c'est Tom, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Je suis allé à Paname. Ça fait grave le campagnard. Bon souvent je vais à Paris, voilà déjà. Depuis là on a fait le touriste et on est allé dans une boutique un peu asiatique où ils vendaient, parce que la base c'est chinois, mais ces bâtards ils vendent du coréen, de l'âge japonais, du coup on va mettre poli et je vais dire asiatique. Même eux ils ne se respectent pas. Et du coup on a pris des produits dégueux. Donc entre le photoshop douteux de cette bouteille de thé et un truc à la manque que ma soeur a pris mais j'aime pas ça. Ah bah on va goûter tout ça. Je l'ai vraiment pris parce que le photoshop était vachement douteux. Genre le montage est pourri, genre limite, l'image est pixelisée. Il y a du crédelage, je ne suis pas d'accord. Donc goûtons ! Donc commençons par franchement le truc le plus dégueu. Le truc à la sarsaparia. Je suis sûr c'est marron. Fais voir. C'est pour toi ça. 3, 2, 1... Ça n'a pas de goût. Je sais pas si c'est le goût du chewing gum que j'avais avant. Ou ça. C'est un goût que je connais. Ça me perturbe. Le chewing gum. Non, le chewing gum. Oui, non, regarde j'ai avec un doliprane. Enfin non, un médicament. Il y a du médicament là-bas. Il y a déjà le... Ah ! Ah le sel. Et ça. Ah si, je ne venus pas avant la fin. Oh ! Non, la mangue. C'est un jus de mangue normal mais moi je n'aime pas ça. Donc on va voir. Une petite bouteille en carton. Oui, c'est pour ça que j'ai pris. Oh ! Ça pue. Ah c'est horrible. C'est vraiment la torture cette vidéo en fait. Ça sent genre une sorte de compote. Compote à la mangue. Oui. Bah oui. Y'a vu. On dirait le multifruit là. Ça... Ça sent le multifruit. Ah mais chinois attends. Ah ! Bah j'aime pas la mangue. Non ça va. Dans le mélange magique. On verra à la fin de la vidéo ce que ça donne. Ça j'ai plus confiance. C'est un témoin aussi. Ah ! Mais les bâtards ils remplissent un rapport. C'est du thé. Oui c'est ça. Ça va en vrai. C'est un té très sucré. Non c'est bon. Mais c'est en fait je l'ai vraiment pris juste. Parce que la bouteille est vraiment moche. Franchement je viens de celle là pour la fin. Bah oui. Parce que normalement celle là il est censé avoir une bille. Quand c'est ici ? Qui bille sans. Qui bille sans. Qui bille sans. De toute façon je dis de la merde. Mais voilà. Non mais ça se trouve ça va exploser partout. Bah ça se trouve. Jus de pêche. Boisson au pêche. C'est pas boisson à la pêche. En plus c'est boisson au pêche. Pêche sans s. Ah bah chouette la traduction. C'est gaseux. Ça sent de la pêche. Ça sent bon. C'est beau sans jus de pêche. En fait c'est comme la mangue mais sauf que bah. Enfin c'est comme le jus de mangue quoi. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. On s'attaque au final. Celui qui est le plus chimique. Ouais non. Ils ont tout ça vraiment chimique. Mais celui qui est le plus original avec la bouteille en verre. Et je crois qu'il y a une petite bille. On enlève l'opercule. C'est bon. Mais en fait. Ah. C'est hyper bizarre. Je crois qu'on va pouvoir boire que la bouteille. C'est quoi ? Ah ouais. En fait il y a une bille là. Hein ? Ah ouais. Mais en fait tu prends ça. Et tu appuies dessus. Ah non. Juste pour ça. C'était juste pour empêcher que ça appuie dessus tout seul. Et là le truc ça va tomber. Vous voyez c'est comme ça. Là on prend. Ah j'ai pas de force. Oui. Ça sent ça va exploser partout. Ça sent ça va exploser partout. Ça sent ça va exploser partout. Oh mon t-shirt. Mais ça sent très bon. Mais c'est bleu Tom. Bon on reprend après quelques péripéties. Camille. Ecoutons le truc à la vertille. Ah attends. Ça puce. Ça sent le chimique. Voilà super chimique. 3 2 C'est quoi en fait ? Le sucre. Pas vraiment de goût. Ah. Tiens. Bon. C'est pas ouf. En fait je l'avais vu aussi quand je suis allé dans le magasin. J'avais vu Alexandre Calvès qui avait fait une vidéo déguster sur le truc le charbon. Il avait vu ça. Et puis il tombe en bas de moi c'est bon et tout. Je vais essayer. Bah c'est pas bon. C'est des bulles. C'est rigolo. C'est explosif. Le principe est drôle. Regardez. Du coup il y a une petite bille dedans là. Qui était coincée. Mais bon. Je l'avais un peu secouée avant. Mais du coup ça veut dire qu'une fois que tu l'as ouvert. T'es miqué. Enfin tu peux. Ah bah c'est mort. T'es obligé de tout boire quoi. Parce que ça c'était juste pour empêcher le truc de se percer. Du coup conclusion. Pas ouf. Dégueux. Pas ouf. Dégueux. Et bah du thé quoi. Enfin. Pas ouf. Donc c'était un peu un échec. Vive le Coca-Cola. Le Fanta. Et n'oublions pas. LASTY. Je vous fais des bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.